Rebonjour à tous, nous nous retrouvons sur le plateau des WebTV de Ville et Village Internet pour une WebTV sur les partenariats pour le numérique éducatif. J'ai avec moi Asna et Strauss, vous êtes du groupe La Poste au niveau de la e-éducation, vous nous en direz plus tout à l'heure, et M. Rémi Chintron, vous êtes chargé de mission au niveau de la direction du numérique pour l'éducation, ministère de l'éducation. Je voudrais vous poser la question, déjà, de nous situer de manière globale la question du numérique dans l'éducation, pour nous donner un aperçu global des enjeux d'aujourd'hui sur ce sujet. Très bien, merci. Bonjour à tous. Écoutez, comme vous le savez certainement, en mai 2015, le président de la République a souhaité lancer un grand plan pour le numérique dans l'éducation. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu déjà d'autres phases où l'État, l'éducation nationale, avaient accompagné les collectivités pour développer le numérique. On se souvient même, moi qui ai 45 ans, je me souviens du plan Thompson-T07 dans les collèges, et on se souvient plus récemment du plan école numérique rurale. Ce plan numérique pour l'éducation, il est aussi intervenu dans un contexte particulier parce que, justement, on a appris aussi des échecs du passé. Il faut se souvenir que, effectivement, notamment, là, ça remonte au plan Thompson, c'est que les établissements et surtout les professeurs ne s'étaient pas emparés de ces moyens, de ces nouvelles technologies parce qu'il n'y avait pas les formations des personnels qui avaient été mises en place, il n'y avait pas non plus ce qu'on appelle les ressources numériques également qui sont indispensables à l'usage de ces différents appareils. Donc, le plan numérique éducatif, vraiment, il fonctionne sur trois piliers importants qui est, évidemment, du matériel, du matériel et donc de l'équipement, ce qu'on appelle des EIM, des équipements individuels mobiles, des tablettes ou des ultra-portables, mais aussi, deuxièmement, une formation des personnels enseignants, mais aussi des personnels encadrants dans les établissements, et notamment, là, on a lancé ça plutôt dans les collèges en ciblant les classes de 5e, et puis, des nouveaux programmes adaptés au numérique éducatif et avec également des ressources numériques éducatives puisque nous avons investi, nous avons fait des acquisitions pour à peu près 30 millions d'euros de ressources numériques éducatives qui sont en ligne et qui sont à disposition de tous les enseignants. Qui sont des logiciels, des outils ? Exactement, des logiciels. Alors, ce ne sont pas des livres numérisés, il ne s'agit pas de... Ce serait trop facile de numériser les livres d'histoire, de mathématiques, etc., et de les retrouver sur sa tablette. C'est plus interactif. C'est beaucoup plus interactif. C'est aussi des documentaires. Ce sont aussi, voilà, un ensemble de ressources. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, 25% des collèges sont équipés, c'est ça, en numérique ? Oui, alors 25% des collèges sont engagés, effectivement, dans le plan numérique éducatif à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui ont choisi d'équiper l'ensemble même des classes. D'accord. C'est-à-dire pas seulement les classes de 5e, ils ont équipé en une fois 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis, il y a des départements qui vont un peu plus modestement dans un premier temps pour plusieurs raisons. Parce que c'est nouveau, parce qu'il faut aussi acculturer, j'ai envie de dire, aussi l'ensemble des intervenants. Il faut aussi des moyens financiers, il ne faut pas se le cacher, même si l'État amène 50% sur le coût des équipements individuels mobiles ou des classes mobiles. Les départements, puisque là, on parle des départements s'agissant des collégiens, il y a quand même des coûts de structure. Et justement, pour ce qui concerne les villes et villages Internet, qui sont des communes, donc qui s'occupent de l'école, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, justement, de développement pour acculturer les élèves à l'usage du numérique pour les préparer au collège, en fait ? Alors, déjà dans leur formation, puisque depuis la rentrée de 2016, il y a effectivement des initiations au codage, même en primaire, de l'ensemble des élèves. Et puis, on a décidé également, puisqu'il y a eu une demande, il y a eu une demande des associations d'élus, des communes, de faire en sorte qu'ils puissent également rentrer dans le plan numérique, à petite dose, pas au même niveau que les collèges. Mais quand un collège entre dans le plan numérique, les écoles de secteur peuvent, par l'intermédiaire de leur collectivité de raccrochement, c'est-à-dire la commune, demander des aides à l'État, et on peut accorder, on accorde 50% du coût d'une classe mobile. C'est plafonné à 8 000 euros, la subvention. Enfin, c'est 4 000 euros de subvention sur une dépense subventionnable de 8 000 euros. On donne également 500 euros par école pour acheter des ressources numériques. Donc ça, c'est le ministère, directement ? C'est le ministère, et donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre, effectivement, l'école élémentaire et le collège. Est-ce que ça veut dire que les départements et les communes, sur ce point-là, doivent travailler particulièrement main dans la main sur la question du déploiement, de la cohérence ? C'est mieux, notamment sur la cohérence des matériels. C'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer de s'entendre pour faire en sorte que l'élève qui, en élémentaire, aura à travailler sur tel type de matériel, retrouve le même type de matériel au collège. Encore que les enfants ont des capacités d'adaptation au matériel beaucoup plus importantes que les nôtres. On n'est pas très inquiets là-dessus, mais il y a une continuité. Vous savez que dans les cycles, notamment d'enseignement, vous avez des cycles qui sont à cheval, justement, sur l'élémentaire et le collège. On parle d'un cycle, le cycle CM1, CM2, 6e. Il y a une continuité à assurer. Il y a une continuité en termes de pédagogie et en termes de savoir. Très bien. Merci beaucoup. Madame Strauss, justement, vous avez développé à La Poste des outils sur l'e-éducation. Dites-nous en plus, par rapport, justement, aux enjeux qui ont été développés. Alors, c'est vrai que La Poste est tout nouveau sur cet horizon de la e-éducation, en l'occurrence pour la branche Nouveaux Services de La Poste. Je tiens à dire qu'on n'a pas développé des outils, mais plutôt mis à disposition des services pour les collectivités. Donc, il y a trois grands acteurs dans ce marché, dans le plan numérique de l'État. Donc, il y a bien sûr le ministère, les constructeurs, ceux qui proposent les devices, puisque quand même les collectivités achètent en vente. Ceux qui proposent des tablettes. Les outils, donc les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Et La Poste propose les services associés à ces tablettes, puisque, effectivement, c'est un vrai projet pour toutes les collectivités quand elles mettent le pied dans le plan numérique. Et La Poste s'engage à proposer des services de proximité, les aidant, en fait, à intégrer la tablette. Alors, concrètement, que vient faire La Poste à l'école ? Alors, le postulat de départ, c'est de dire que La Poste, je ne vais pas revenir sur le débat, mais le courrier est en forte baisse. Et du coup, La Poste se renouvelle au sein de nouveaux services. Bien sûr. Et en l'occurrence, c'est la synergie de deux belles directions chez nous, qui sont la direction technique, qui sont 1500 collaborateurs dans le groupe La Poste, qui aujourd'hui s'attellent à harmoniser tout le parc informatique des postiers. Et en l'occurrence, on l'a dit, pourquoi pas les mettre au service des collectivités aussi, et pouvoir proposer une offre de services aux collectivités pour le déploiement de leur tablette. D'accord. C'est-à-dire une offre logistique ? Ah oui, en trois phases. On a un travail de conseil, je pense, à la stratégie de développement, parce qu'aujourd'hui, les collectivités, entre ce que le ministère préconise et ce que peut être vraiment établi en établissement, il y a parfois un delta. Donc, on est là aussi pour les accompagner. Donc, on fait souvent des tests avec eux pour voir. On est agnostique sur la solution qui peut être choisie. Mais effectivement, on a un partenariat avec une OUAI, on a pu en parler ce matin, parce qu'effectivement, pour nous, c'est prenez le Made in France et les clouds français, la sécurisation des données, c'est quelque chose d'important pour La Poste. Tout à fait. Donc, c'est ça la solution, c'est d'apporter le matériel, de le mettre à disposition, de le louer ? Comment ça fonctionne ? L'intégration, donc, aujourd'hui, la collectivité fait un achat de matériel, plus un achat de services. Et pour l'achat de services, La Poste propose donc trois choses. La logistique du matériel, donc la prise en charge. La masterisation du matériel, puisque les établissements scolaires ont besoin de ressources numériques parfois, donc on s'occupe de cette masterisation. Ensuite, l'intégration dans les établissements. L'accompagnement se fait souvent avec le constructeur. On peut aussi faire un accompagnement de prise en main technique de la tablette. J'insiste sur l'accompagnement, on n'est pas là pour former les enseignants. Et ensuite, le troisième grand socle, c'est le service après-vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la tablette ne fonctionne pas, La Poste peut vous proposer des services de proximité pour pouvoir échanger votre tablette. Donc, toujours pour l'utilisateur final, quoi. Finalement, oui, le réseau de La Poste va permettre d'atteindre tous les territoires. On a aujourd'hui, et c'est une question plus générale qui se pose par rapport à ça, la question de la fracture numérique qui joue. Là-dedans, il y a des communes où Internet est peu accessible. Est-ce qu'avec ces services, vous pouvez répondre à ces enjeux ? Oui. Alors, pour les zones blanches, moi, si je peux juste préconiser, effectivement, on a aussi ce cas-là dans les établissements courriers de La Poste, donc on sait le vivre. Mais pour les tablettes, j'insiste, elles peuvent être aussi utilisées sans le Wi-Fi et sans les infrastructures autour. Évidemment. On peut intégrer des choses dans le disque dur. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'un mot pour conclure ? Oui, juste pour compléter, pour dire que le ministère est également bien conscient qu'il peut y avoir entre les territoires cette fameuse fracture numérique. Et donc, il y a une nouveauté dans le cadre de l'appel à projet qui vient d'être publié. Il y a un appel à projet spécifique pour les collèges ruraux et donc les écoles rurales qui en découlent également, puisque les écoles de secteur vont pouvoir également bénéficier de ces équipements. Et donc, pour les collèges ruraux, on a décidé d'ajouter en plus une participation aux infrastructures de réseau. Très bien. Souvent, c'est quand même la double peine. C'est-à-dire qu'en milieu rural, il faut amener un Internet quand même, même si effectivement, on peut utiliser les tablettes sans connexion. Mais c'est mieux quand on peut avoir les connexions, notamment pour aller chercher des ressources sur la Banque nationale du numérique. Donc, ils ont la possibilité d'avoir 25 000 euros de subventions supplémentaires par collège. Lorsqu'il y a des zones blanches. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette Web TV. On se retrouve dans un instant pour la prochaine session.